bonjour bienvenue sur cifl news aujourd'hui petite vidéo tuto pour vous parler d'un sujet qui est vachement important c'est l'acclimatation alors quand vous recevez un colis que vous avez fait une petite commande en vpc ou vous êtes passé dans la boutique locale et que vous voulez acclimater rapidement et correctement les animaux que vous avez acheté ou que vous avez commandé sur internet il est important d'avoir des réflexes rapides et le bon kit d'accessoires qui va bien pour ça moi j'utilise en général un petit seau j'utilise aussi un tuyau j'ai toujours le petit torchon qui va bien côté et éventuellement le petit drap pour tout coller à côté pour éviter de mettre de l'eau partout parce qu'avec le caf ça peut être important effectivement d'avoir quelque chose pour éponger l'eau si jamais vous en mettez un peu partout l'unboxing et l'acclimatation de ce que j'ai dans ce colis c'est maintenant alors c'est le grand jour vous avez reçu le colis comme je disais dans l'introduction et donc vous voulez acclimater première chose à faire moi je fais ça systématiquement hop alors je mets un petit drap qui me permet tout simplement de pas mettre de l'eau partout vis-à-vis du colis et du seau qui va servir à faire l'acclimatation donc j'ai mon petit seau qui est ici le tuyau que j'utilise alors le tuyau est un peu spécifique c'est quelque chose que j'ai récupéré d'un kit d'énerle d'aspirateur de boue je vous montrerai en lien et puis je vous montrerai en vidéo ça a l'avantage qu'il a un système qui permet d'accrocher le tuyau par exemple ici sur le bord de la décante et ensuite après on peut tout simplement le mettre ici dans le seau pour le reste de l'eau et enfin ici j'ai un système qui va me permettre de régler le débit de l'eau on va passer à l'essentiel ça va être le déballage du carton alors c'est le grand jour vous revenez du poissonnier et vous avez reçu ou vous avez reçu votre colis par transporteur alors moi j'ai commandé chez BoringAqua le kit qui m'était nécessaire pour faire la désalguisation de cet aquarium et la maintenance sur un plus long terme donc j'ai commandé trois bernard limites pattes rouges j'ai commandé des astrea des turbos j'ai commandé aussi des mitrax pour un autre bac et j'ai pris de l'algue aussi puisque j'ai une petite décante interne qui me permet d'avoir un mini refuge donc j'ai un peu de tout notamment des cypréas enfin j'ai vraiment de tout pour pour faire la maintenance de l'aquarium donc alors la première phase c'est simplement d'ouvrir votre carton vous voyez déjà première chose la plaque de polystyrène qui permet de réserver la chaufferette qui est toujours chaude on va prendre le seau ici et donc on a la poche plastique avec le calage le bulle on a ici le premier sac avec les pattes rouges ils sont magnifiques je vous montrerai ça après ici on a un premier mitrax qui est vivant qui est très vivant ici les cypréas donc ce qu'on appelle en général communément les porcelaines si les astraya tout est très bien emballé double poche avec double système de bague et tout c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment génial ici une masse impressionnante d'algues c'est génial pour le refuge et enfin les turbos et ici le deuxième mitrax alors la première chose que je vais faire c'est tout simplement acclimater les escargots qui vont dans ce bac puisque les deux mitrax vont aller dans un autre bac donc la chose la plus simple à faire pour les acclimater à chaque fois c'est que j'ouvre les sacs vous allez me dire c'est pas une surprise alors je galère un peu parce qu'ils sont super bien emballés et quand quelque chose est bien emballé comme ça il n'y a pas de problème voilà premier sac enlevé à la poubelle voyez et ensuite j'ouvre le sac tout simplement hop et je verse l'eau dans le seau avec les escargots même chose pour le deuxième très très bien emballé alors si vous voulez en profiter vous pouvez aussi aller voir la vidéo qu'avait fait vince sur sa réception de commande de coraux ça vous donne des avis aussi un peu sur les vpciste sur ce qu'ils sont capables de faire en expédition la qualité d'emballage le respect des consignes et de ce qui a été commandé c'est très très important troisième sac est ouvert et voilà alors ne pas oublier avec tout ce qui est bernard l'hermite d'introduire en même temps que des coquilles supplémentaires pour éviter qu'ils aillent taper généreusement et même s'ils sont herbivores des fois dans les coquilles de leurs petits camarades quand ils vont grandir parce que ils n'ont pas de honte à sortir l'escargot de la coquille et donc un escargots sans coquille c'est mort alors et voilà le dernier et voilà les deux turbo comme vous allez le voir à l'écran tout le petit monde est là donc l'étape suivante qui est fort simple on met le tuyau dans l'eau on va aspirer là de l'eau coule il suffit de coincer pour régler un débit lent de goutte à goutte et voilà et on règle tranquillement le débit de goutte à goutte pour quelque chose qui se passe bien donc cela fait une petite demi-heure que le saut s'est rempli l'eau est à température les animaux vont bien il va être temps de leur faire le grand saut c'est à dire arriver dans ce paradis d'algues donc si vous voyez à l'écran ici le but c'est de les amener là haut sur la partie haute de ce petit plateau pour tout simplement leur permettre de faire un bon début dans l'aquarium donc moi ce que je fais en général c'est que j'ai pêche à la main c'est plus simple et donc je vais les mettre en situation ici comme ça ils auront tout simplement le temps de s'acclimater tranquillou et de commencer à faire leur travail d'épuration j'espère que ce petit tuto vous a plu alors c'était très court le but c'était pas de vous prendre la tête mais c'était pour montrer un petit peu comment j'acclimate le bac que vous voyez derrière c'est le bac que vous avez vu dans l'aquarium à la maison puisque je monte un projet pour eux avec un bac aquamédic et donc l'Electricivore que j'ai reçu et que j'ai commandé chez bloring vont me permettre de lutter efficacement dans la phase d'algues et du lancement de cet aquarium n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à commenter cette vidéo le petit pouce c'est nickel c'est sympa pour nous on adore ça expliquez nous aussi vous comment vous faites pour acclimater le vivant parce que différentes méthodes pour acclimater celle que j'utilise moi c'est que j'utilise depuis des années j'ai jamais vu de problème et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures